hey les amis vapeurs comment allez vous bien bien ou bien écoutez ici ça va encore un petit peu enrhumé décidément petit retour en vidéo pour partager avec vous la dernière création de chez iva ping de l'ami damien donc hop ici il m'a gentiment fait parvenir on va parler du sharingan pardon j'espère que ça se prononce comme ça sharingan bon fiol de 50 ml alors doser à 40 ml pour venir rajouter donc 10 ml de booster pour être en 3 mg de nicotine si votre booster est à 20 mg de nicotine on a alors je vais pas faire de gros plan précis on a tout ce qu'il faut sur la fiole voilà sur l'étiquette on a la composition du liquide qui faisait en plusieurs langues voilà on a les drapeaux on est sur du 70 30 donc 70 vg 30 pg numéro de d l u o on a les pitots qui vont bien le drapeau français 50 ml etc etc bac de première ouverture sécurité enfant petit embouffin donc pratique pour remplir tous nos atos bah et dripper je vous en parle même pas donc quand je l'ai pardon quand je l'ai reçu je les nicotiné j'ai bien 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 agité j'ai laissé reposer j'ai testé ça le lendemain sur dripper je me suis dit où j'ai trop trop nicotiné et en fait donc j'ai laissé reposer encore un petit peu puis j'ai repris et là ça allait bien mieux que ce soit en dripper ou en atotank voilà je l'ai testé sur deux dripper différents et puis je l'ai testé en atotank donc sur le leto titanide sur le serpent rdta sur le gt4 sur le vapor giant et donc sur le corona fait dans le corona et pour moi personnellement c'est dans le corona où j'ai le plus de satisfaction avec ce charigan donc on va aller sur le site enfin je vais aller sur le site qu'est ce qu'on nous dit donc sur ce liquide pardon désolé la légende dit que les guerriers du petit village dans la brume reste victorieux grâce à cet élixir magique fait à base de noix de pécan de rhum millénaire dont la recette est gardée secrète les anciens de la recette est gardée secrète par les anciens depuis des générations nous l'avons trouvé pour vous vous n'en croyez pas vos pipis non vos papilles je pense donc flacon de 50 ml ne contient pas de nicotine sur la fiche produit vous aurez télécharger la fiche de sécurité donc certificat de qualité ok donc alors je peux vous dire déjà que mais on est bien sûr ce qui est annoncé alors là je l'ai mis je l'ai dans le pulse ok avec un montage hop là on va voir je sais pas un montage assez barbare alors on voit que le coton il est pas blanc j'ai pas mal vapé dessus aussi avec ce liquide le coton le dripper et le coton était totalement neufs et propres quand j'ai testé ce liquide forcément j'aime bien de temps en temps alterner entre le corona et le dripper et le pulse parce que voilà il y'a des deux notes différentes donc c'est parti je suis à 45 watts valeur de résistance détectée sur la sx à 0,35 ben c'est parti en mode standard bon volume de vape je resserrai un petit peu l'air flow parce que pour le moment c'est un petit peu trop aérien pour moi j'ai bien cette noix de pékin alors c'est un petit peu plus cool un petit peu plus doux qu'au tout début ça c'est ça c'est adouci et c'est très bien la noix de pékin elle est bien là et ça c'est super parce que j'adore ça le rhum il est présent mais discret je pense que ça vient marier tout ça parfaitement bien parce qu'en plus ceux qui me suivent depuis longtemps vous le savez je suis pas un fan un grand fan des liquides où on a de l'alcool dedans alors c'est pas de l'alcool l'alcool entendons nous bien mais voilà saveur alcool c'est pas trop mon délire là celui ci il passe crème quoi ça le fait vraiment bien alors dans le corona pareil alors là je suis un petit peu plus haut en valeur de résistance je suis à 0,6 si mes souvenirs sont bons allez voilà et je suis pourquoi pourquoi du watt là ah voilà 0,6 et 25 watts alors là pareil ça va pas se voir mais bon croyez moi sur parole ben c'est parti là j'ai quelque chose de plus doux par rapport au dripper forcément mais j'ai une vape un petit peu plus chaude qui se marie bien donc avec la noix de pékin et le rhum ça passe vraiment très 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 bien je vous après l'avoir essayé sur plusieurs ato tanks ben c'est dans le corona que je trouve le meilleur quoi voilà et pour ça je me régale le vape sur le corona quoi fait dans le corona quoi corona que j'ai mis sur la haïti et ça fait un super beau setup avec un super beau liquide dedans quoi alors celui ci pareil vous le savez je vous avez parlé de la gamme quatre saisons de chez iva ping et j'adore j'ai adoré j'adore toujours le autumn live que je vape toujours d'ailleurs j'ai fini la fiole que j'avais prise à damier il y a quelques temps va fort que j'en recommande je pense que le charigan celui ci ben je vais le reprendre aussi parce que c'est un liquide que je vais pouvoir vaper non-stop toute la journée dans la gamme quatre saisons justement il y en avait deux que j'appréciais vaper mais pas tout le temps le autumn live pas de souci le winter is coming c'est le panettone mais un petit peu aussi mais pas non-stop comme le autumn ou comme celui ci ça cela je peux les vaper non-stop comme je vape le le pipe non-stop toute la journée ça me dérange pas quoi voilà donc si vous êtes un adepte de liquide gourmand mais pas hyper complexe et tout facile à vaper c'est de la bombe c'est vraiment un bon liquide moi je vous dis j'arrête pas alors ça va pas se voir mais la fiole elle a pris une bonne claque en général c'est bon signe alors je vais vous parler un petit peu de tarot faut qu'on en parle vous le savez pour être totalement complet honnête et transparent avec vous alors donc sur le site iva ping il est proposé à 21 euros 90 personnellement je trouve dommage c'est un petit peu j'ai regardé avant de lancer cette vidéo sur différents sites français et sur du liquide français marque française liquide français frais en france ils sont en général tous au dessus de en dessous pardon de ça il y en a même quelques-uns pour du 120 ml où il y a allez 6 ou 7 euros de plus mais on a le double de produits finis quoi donc ouais ça je trouve un petit peu dommage j'en parlerai avec damien alors je sais pas du tout si après ça va ça va baisser ou quoi mais 21 euros 90 voilà 18 19 euros pour du bon liquide comme ça y'a pas de soucis ça passe bon s'il les baisse pas de toute façon même à 21 euros 90 j'en prendrai quand même mais ouais voilà pour être on va dire un petit peu raccord avec ce qui se fait à côté voilà voilà c'est dit mais voilà je veux dire même à 21 euros 90 c'est un super bon liquide c'est pas le prix qui va faire qui va être meilleur ou pas à la base si on connaît pas le prix on va pas ça j'ai dit waouh il est bon quoi et y'a pas de soucis et on a envie d'en reprendre ok voilà mais je voulais vous parler du tarif damien je sais que de toute façon tu vas regarder cette vidéo enfin je pense voilà c'est le seul truc que j'avais à dire ouais pas de négatif mais voilà hein ok après ouais je vous dis c'est un liquide que je me régale à vaper que je me régale à vaper non c'est un liquide dont je me régale à vaper toute la journée y'a pas de soucis voilà ça le fait très très bien dans le corona il dit la fiole elle est en dessous de la moitié et je l'ai reçu ça fait une semaine donc voilà en sachant que je vape sur plusieurs trucs à la fois mais je reviens souvent 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 sur celui ci il me quitte pas quoi voilà bah écoutez il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo de me suivre bienvenue aux nouveaux abonnés et puis et puis voilà et puis un grand merci à toi damien mon bon damien pour m'avoir permis de découvrir donc cette petite pépite je vous embrasse je vous dis à très vite peut-être on sait pas je sais pas pour de nouvelles aventures de nouveaux de nouveaux partages avec vous d'ici là prenez soin de vous la bonne vape bisous et puis à la prochaine bye bye